merci yannick d'être venu je pense que la prochaine style c'est peut-être une photo de toi si je dis pas de bêtises j'avais dit que j'essaierai de vous voyez donc je vais essayer de vous voyez est ce que tu peux être on va essayer mais comme on s'est tutoyé lors du call de préparation c'est pas évident est ce que tu peux peut-être je vais continuer comme ça finalement en quelques mots nous dire finalement qui tu es et ensuite on va revenir un peu plus en détail sur le sur le témoignage mais déjà qui tu es et que qui est oppe btp finalement alors moi je suis donc yannick gervais je m'occupe de tout ce qui est je suis chargé d'accompagnement des utilisateurs donc je m'occupe de tout ce qui est formation et dépannage informatique seulement sur le soft l'opp btp c'est l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics on est un organisme un peu unique au monde parce qu'on est sur des cotisations obligatoires aux présentes d'entreprises du btp et donc nous avons quarante mille clients nous faisons de la prévention de la promotion de la pro de la prévention d'où l'exemple de manière à aller un peu plus loin et puis toucher un maximum de nos clients alors malheureusement je crois pas qu'il ya des gens du btp aujourd'hui j'ai demandé un peu les noms mais si jamais vous avez autour de vous on pourra vous inscrire aux sessions le btb tp du coup effectivement l'idée c'était vous vous formiez des adhérents avec teams c'est comme ça que vous avez trouvé finalement à réfléchir tout à l'exemple c'est quoi la problématique que vous avez rencontré finalement quand vous réalisez ces formations sur ce format alors en fait l'organisme a mis en place un site internet dans lequel il ya des outils pour faire son document d'évaluation des risques cpp sps enfin des outils qui fonctionnent de manière obligatoire et ben on a mis en place des ateliers alors la covid a fortement aidé évidemment avant on le faisait en présentiel on le fait de plus en plus en distanciel et puis on faisait ça en fait sous teams donc la gestion des invitations manuellement les rappels d'invitations manuellement une fois que les gens venaient on les injecter manuellement dans notre crm et puis une qualité audio et vidéo on va dire un peu faible surtout quand on a besoin d'interagir sur des logiciels assez pointus en ligne donc ben on s'est orienté vers vers live storm déjà pour professionnaliser déjà nos webinaires nos ateliers on a aussi ben du coup réussi à connecter notre crm dessus donc ben la remontée des clients savoir qui vient pour quelle raison est ce qu'il est venu combien de temps il est resté c'est intéressant aussi pour nos collaborateurs qui vont auprès des entreprises quand ils vont les voir de savoir qu'ils ont participé à un webinaire c'est quand même une donnée qui est quand même assez importante qu'on n'avait pas forcément avant et puis bah toute la gestion bas du des emailing du rappel des invitations avec des photos des gens qui interviennent beaucoup plus professionnalisé et donc d'accord donc partie sur live storm du manuel et ainsi qu'on va dire pas forcément complet avec comme tu le disais l'envoi des mails qui étaient générés directement des choses comme ça et potentiellement maintenant des équipes commerciales qui sont un peu plus contentes du coup alors là vous dites bon ok on voit live storm ça a l'air de correspondre maintenant on va falloir qu'on embarque nos collaborateurs finalement là dessus et qu'elle a été déjà la réaction la première réaction des collaborateurs des formateurs chez vous qu'on leur dit on va changer d'outil parce que finalement il ya des choses manuelles mais mais est ce que c'est d'après leurs habitudes et ils étaient peut-être contents aussi de faire ça on va dire assez simple alors on est dans on est dans un monde qui change très vite surtout en informatique on a des outils qui vont très très vite les gens de moins en moins de temps de se former et surtout dès qu'il ya quelque chose qui change on a tout de suite une réticence au changement c'est oh là là faut que je réapprenne à utiliser un outil ou là là c'est compliqué que ce que ça va être encore que cet outil qu'on nous met dans les mains team c'était facile restons sur teams parce qu'ils n'ont pas la visibilité de tout ce qui se passe en amont les envoies des e-mails la gestion des contacts la saisie etc ils n'avaient pas cette vision là ils n'ont pas cette vision là ils ont la vision d'animer quelque chose avec quelque chose de simple qui était teams voilà ils avaient l'habitude de gérer ça comme ça et donc il a fallu qu'on mette en place un système d'accompagnement donc on a commencé par la mise en place déjà d'un guide de bonne pratique du webinaire ça parait bête mais c'est quoi un webinaire comment ça s'anime c'est quoi parce que ben nous on avait l'habitude de faire des ateliers c'est à dire de l'échange quand vous faites un atelier quelqu'un qui a un problème une problématique vous allez vous l'aider à droite à gauche c'est pas du tout le concept du webinaire et puis derrière live storm a mis en place une documentation géniale plein de vidéos plein de documentation sauf que je me suis dit moi j'ai une vingtaine d'animateurs je crois ils vont pas passer six heures à regarder les vidéos la documentation les trucs ils n'ont pas le temps donc j'ai recréé intégralement un e-learning de 40 minutes spécifique à notre activité détaillé alors j'ai découpé en plein de petites sections toutes petites sections sur le sur la partie vraiment on va dire contenu et comment l'animer ou sur la partie plus alors c'est ça va du des préconisations techniques parce que on s'est rendu compte lors de nos premiers webinaires que ben chrome à jour dernière version c'est pas forcément top le réseau en adsl à la maison en wifi à l'autre bout de la pièce par rapport aux enfants sur la console voilà les casques audio on met le casque audio sans fil avec il est en bluetooth avec le téléphone en bluetooth la souris en bluetooth le clavier en bluetooth enfin il ya plein qui fonctionne donc voilà donc déjà la préconisation technique pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité que ça fonctionne bien ça c'est super important et après derrière je suis rentré dans un parcours en fait de création d'un événement et d'une session comment j'y intègre dedans mes liens mes documents tout ce qui va toucher au sondage comment je crée un sondage comment je récupère un sondage déjà existant pour le modifier pour le mettre dans ma session voilà donc j'ai été onglet par onglet tout doucement déroulant comme si je voulais construire en fait une session de a à z et derrière alors j'ai vraiment découpé un petit morceau de manière à ce que le jour où il ya un animateur ou quelqu'un qui veut concevoir un module se dise mince comment on fait déjà pour intégrer un lien dans l'avestorm je sais plus peut aller sur la formation et voir que cette partie qui doit durer le lien la mise en place d'un lien la vidéo doit durer une minute trente l'objectif c'est que ça soit vraiment très court parce que les gens ont quasiment plus le temps de se former donc plus c'est court mieux c'est et puis savoir où est l'information aussi de manière à aller vite et puis tout de suite passer à la production globalement il ya la ressource e-learning donc les 40 minutes chapitrés il ya des checklists des docs des choses comme ça aussi c'est c'est qu'elle la doc c'est principalement notre guide d'animé un webinaire d'accord là c'est principalement là et puis après c'est centralisé au niveau du marketing isabelle est là justement voilà c'est elle qui centralise nous sous le contrôle d'isabelle voilà donc voilà donc en fait en fait l'objectif c'est que les sessions enfin les événements et les sessions sont créés par le service marketing c'est à dire que les animateurs n'ont plus eux qu'à gérer leur animation leur support d'animation leurs liens leurs et leurs questionnaires ils ont pas à gérer les envoies les retours les inscriptions etc c'est pas eux qui gère c'est gérer directement depuis notre service marketing et si tu avais peut-être du coup deux conseils aussi alors effectivement chacun va avoir un cas différent là on est sur des actions alors effectivement d'accompagnement de formateurs après on va avoir des profils aussi qui vont être sur l'animation on va dire d'événements b2b comme des îles un peu différent avec des logiques commerciales si tu avais deux conseils donc tu nous est effectivement en dehors là des prérequis techniques ou éviter le casque bluetooth et voilà et on va dire le la version edge d'il ya dix ans est ce qu'il ya deux deux conseils peut-être un peu fort j'ai un retour que tu as eu que les gens t'ont dit bah ça c'est vraiment ça qui a changé ou c'est vraiment là dessus en fait le vraiment en termes de retour c'est sur les ateliers parce qu'on va seulement quand on va on attaque vraiment la partie webinaire à partir du mois de mai on en a une quinzaine de prochaine dernière question sur le sur les stats et les chiffres mais j'ai déroulé dans la poche mais en termes de préconisations les retours qu'on m'a fait dans un premier temps ça a été la réticence au changement et on m'a dit on a regardé le webinaire on n'est même pas rentré dans l'outil on était déjà rassuré le fait de rassurer les gens avant de rentrer dans l'outil en leur disant en finale c'est pas si simple c'est pas si compliqué que ça n'ayez pas peur c'est là c'est du support et le deuxième point qui est super important et toute façon comme dans tout l'outil informatique ben faut aller jouer dedans si les gens manipulent pas s'ils arrivent deux minutes avant sans avoir touché à l'outil à l'outil vous pouvez être sûr ça ils vont droit dans le mur quoi faut vraiment que les gens aillent dessus quitte à créer des sessions tests entre eux on les a fortement invités à faire des sessions tests ont fait du filage systématiquement avant le avant le webinaire réel ou l'atelier réel il ya un village quand il ya un nouveau au cas arrive de manière un à rassurer de s'assurer que de la technique fonctionne et trois les obliger à manipuler parce que si vous faites pas de la manipulation sur un outil informatique ben c'est pas là vous pouvez pas le découvrir à la dernière minute quoi c'est un outil donc test un peu obligatoire plateforme événements on va dire pour leur montrer qu'en plus s'ils créent des événements rien ne va prendre feu ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent alors on continue à créer les événements de notre côté ça on veut pas qu'ils s'en occupent on leur soulage ça mais par contre il faut absolument qu'ils aillent qu'ils aillent manipuler dessus parce que c'est le seul moyen pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne autant en tant qu'animateur que modérateur ou même en tant qu'observateur c'est à dire ils s'invitent entre eux et puis ben comme ça ils voient comment ça réagir si j'envoie un lien qu'est ce qui se passe quand je suis je suis pas l'interpréhension ouais prendre les postures alors moi c'est pareil le module les modules de formation que j'ai fait il ya les deux écrans l'écran de la personne qui anime et l'écran de la personne qui vient participer à l'événement pour voir ce qui se passe l'impact que ça a de l'autre côté et ça sur la durée de temps à peu près le temps de créer le e-learning les guides d'accompagner de les faire tester l'échelle de plusieurs mois c'est le e-learning moi c'est mon métier donc le e-learning je l'ai créé en trois jours donc il ya trois jours de travail vraiment pour pouvoir créer quelque chose qui tient quand vous avez l'habitude mais c'est un gain énorme derrière parce que je vous dis une vingtaine d'animateurs quand vous avez quelqu'un avec vous dans la salle que vous voulez faire en présentiel c'est 20 fois une demi journée voire une fois 20 fois une journée le e-learning est assez important oui il ya un petit peu de travail en amont mais faut que les gens soient à l'aise autre particularité nous avons beaucoup d'intervenants externes qui viennent donc du coup mon e-learning je l'ai transformé en vidéo pour pouvoir que les externes se forment aussi sur l'outil parce que évidemment notre formation e-learning est sur notre plateforme interne et il faut absolument que les gens qui interviennent les intervenants extérieurs puissent se former parce que nous on a des médecins du travail alors ils connaissent énormément zoom voilà les fédérations du bâtiment connaissent beaucoup teams mais l'appstorm c'est un peu l'inconnu et puis c'est la même réticence oh là là c'est compliqué c'est compliqué pourquoi vous voulez changer restons sur teams alors et maintenant alors du coup alors peut-être avant juste de d'embrayer pardon sur la dernière question aussi autour comme tu l'évoquais un peu du nombre de personnes et perspectives de ce que vous faites je pense il ya peut-être des questions des gens qui sont interpellés ou pas n'hésitez pas oui monsieur nous systématiquement on a un animateur derrière on a un modérateur qui s'occupe de tout ce qui est liens et chat et puis moi qui suis en back up derrière en cas de problème de niveau 1 parce que même si l'équipe de live storm est très très réactive s'il ya des choses qu'on peut dépanner nous en interne je le fais d'abord en priorité c'est vrai que c'est bien d'avoir en général un modérateur qui permet de temporiser de gérer un peu les flux comme ça l'animateur à moi d'avoir le cerveau bien séparé c'est vrai qu'un animateur enfin il n'y fait pas autre chose et c'est enfin moi les seuls fois où j'ai réussi à vendre une batterie c'est quand j'étais déjà à 200 sessions et ça tournait en automatique et je pouvais faire autre chose à côté je pouvais limiter quand même avec la côté ça marchait mais effectivement c'est un exercice qui peut être stressant et on n'y va pas être submergé d'autant que nous on a quand même on pousse pas mal de liens on pousse pas mal de vidéos on pousse pas mal de voilà on a le pdf qui tourne derrière les questions les sondages le chat voilà donc il faut quelqu'un pour gérer sur le e-learning c'est vrai qu'on n'en parle pas mais on a une enfin on va parler je ne sais pas pourquoi mais en gros on a un module de certification officielle d'absorbe qui existe donc il y a une certification d'absorbe qui existe qui est dispo pour les comptes d'entreprise ce que vous pouvez faire qui est probablement pas aussi époussé que ce que tu as pu faire mais qui vous met déjà un bon pied électrié pour être un ami et puis voilà c'est un petit pas là je peux le mettre sur l'église c'est très sympa mais c'est un pied électrié mais c'est très cool chouette d'autres questions éventuellement oui alors pour les externes j'ai retiré toute la partie qui touchait vraiment à l'interne c'est à dire où retrouver ses docs le one drive voilà tout ce qui touche vraiment au fonctionnement interne voilà j'ai réduit je crois que celui pour les externes en total il doit faire une 25 minutes à peu près pour les externes parce qu'en fait ils n'ont pas les mêmes configurations que nous tout ce qui va être gestion de membres et on n'y touche pas quoi eux ils sont ils interviennent c'est tout quoi par contre ils ont toute la partie création de leur compte où est-ce que là je rentre bien dans les détails en disant faut mettre la photo n'oubliez pas de décrire votre poste qui vous êtes à quoi vous servez mais faites le maintenant parce que les invitations vont partir on avait des échanges justement avec quelqu'un de la pièce aussi sur les bonnes pratiques de l'image d'avoir la caméra au niveau des yeux des choses comme ça ça paraît évident tout je pense chacun aussi aussi parfois suivant la réunion l'heure où on l'a fait on va pratiquer ou pas justement c'est ça donc aussi c'est des choses qui peut être intéressante de faire passer si vous voulez avoir une image qualitative et du coup un rendu qui passe aussi par par la vidéo de l'intervenant ou des différentes éclairages les éclairages exactement attention aux éclairages le son le fond les fonds clairs avec voilà c'est enfin sur les bases voilà non mais voilà c'est oui c'est un webinaire ça se prépare ça s'organise on faut aussi trouver l'endroit idéal pour le faire et c'est vrai que il ya parfois on a des surprises et peut-être avant de te poser ma dernière question donc finalement sur où tu voudrais aller c'est tu parlais un petit peu de chiffres donc on parlait je crois que j'avais 28 formateurs mais c'est peut-être 20 peut-être c'est avec les externes je sais plus mais globalement donc le nom un peu d'événements par mois combien de personnes effectivement maintenant que les gens sont formés c'est c'est quoi un petit peu on tourne à ce vers quoi tu t'en on tourne à trois ateliers tous les deux mois à peu près de l'atelier du avec une cinquantaine de participants si je me trouve pas donc ça c'est pour l'instant et puis bah on commence là au mois de mai donc les webinaires les vrais webinaires parce qu'on a un service technique donc des experts qui se mettent à faire vouloir faire des webinaires on a des campagnes ciblées qui les webinaires vont s'ouvrir aussi et puis l'OPP on est on a une particularité on est en France métropolitaine et on est en train de s'ouvrir sur les dom-toms donc c'est très compliqué de réunir dans les salles les gens qui sont dans les dom-toms donc on espère les personnes et les formateurs qui avaient la chance avant d'aller en martinique non mais c'est pas ça c'est que du coup sur des webinaires comme la grosse campagne qui arrive là sur les chutes de hauteur les webinaires on va pouvoir les enregistrer et eux vont pouvoir les regarder avec le décalage horaire en décalé donc c'est ce qui est super aussi intéressant voilà donc on s'attend à avoir quand même du monde on a là une quinzaine de prévues dans les deux prochains mois ok intéressant je rebondis parce que justement je parlais avec des un autre acteur éditeur de logiciels qui évoquait justement qu'ils avaient automatisé leur démo ça rebondit un peu sur ce que tu dis où tu dis nous on les a mis à disposition des dom-toms finalement en les mettant à la demande en replay et c'est quelque chose qui est assez facilité justement pour multiplier l'audience ou simplement avoir moins de monde derrière donc on voit que c'est applicable à du webinar de la formation ou ou des démos commerciales comme chez colibri si je dis pas de bêtises aussi ok et du coup alors quelle est la suite pour toi finalement donc là ça y est tout le monde est formé les webinaires arrivent baguette magique après on le verra on aura aussi avec julien les nouvelles fonctionnalités ce qui a été sorti ce qui va venir mais mais toi finalement pour obp btp je vais y arriver qu'est ce que tu imagines plus d'interactivité voilà est ce que tu as des idées des choses ou déjà des pistes peut-être alors comme ça non nous vous travaillez déjà avec bicast donc essayer de l'intégrer un peu plus peut-être bicast dans la boucle mais ça c'est pareil ça va faire partie des faut savoir ça va faire partie sûrement d'un gros accompagnement parce que nos équipes sont pas encore complètement familiarisée avec cet outil là donc ça veut dire intégrer le balle powerpoint dans le bicast ça veut dire ils savent pas encore faire tout ça donc il ya un gros accompagnement là dessus et puis ben oui ce qu'on espère c'est que ça prenne de l'ampleur et puis qu'on est de plus en plus de monde à former et de plus en plus d'externes de manière à ce que ça fonctionne bien quoi ok voilà mais on aura toujours du monde à former parce que les externes médecins du travail à chaque webinaire il va changer le représentant de la dgt ou de l'acnam va changer donc voilà on a toujours du monde à former et accompagner mais l'outil en lui même n'est pas une grosse complexité le tout c'est de rassurer les gens et puis et puis leur dire écoutez ça se passe mais ça se passe bien et au passage en tant que bon commercial je vais rappeler aussi que vous avez pas chance d'avoir un yannick dans votre entreprise on a aussi des customers success managers qui peuvent vous aider à faire des guides travailler avec vous aussi mâcher un peu le travail ou comme le précisé gil par rapport au parcours qui existe déjà donc n'hésitez pas je sais que certains clients en bénéficient et voilà c'est aussi important quand on a une bande passante qui peut être restreinte est ce que tu veux ajouter une dernière chose non très bien normalement on est à la fin aussi puis j'imagine qu'après voilà vous êtes aussi impatient de savoir un petit peu ce que je viens de dire est ce qu'il ya peut-être des dernières questions par rapport à ça des retours oui charles en termes d'utilisateurs le les retours que moi on m'a fait avant on était sous teams et le modérateur avait un document word à côté le teams le powerpoint et au fur et à mesure que ça avançait il prenait les liens du world qui copiaient dans le fil de conversation du teams aujourd'hui il n'a plus qu'à appuyer sur un bouton s'il s'est préparé et c'est préparable à l'avance donc ils ont eu un gain énorme en termes d'animation et de modération derrière parce que tout est tout se prévoit se prépare à l'avance et c'est pas mis et injecté dans la réunion au fur et à mesure là dessus c'est indéniable tout ce que j'ai eu en retour ils m'ont dit en finale c'est la même chose mais en finale on gagne du temps on gagne du clic on est beaucoup plus réactif et en plus c'est sympa c'est dedans vous mettez un lien ça s'affiche en bas la personne n'a cliqué dessus ça s'ouvre dans une autre fenêtre il perd pas le fil parce que le team ce problème c'est que vous avez un mono écran vous cliquez sur le lien ça vous ouvre votre explorateur par dessus le team vous voyez plus la présentation à côté c'est tout ça qu'ils ont vu en termes de gains j'espère avoir répondu la question de temps c'est déjà pas mal on est bien de temps je pense assez prenant merci d'ailleurs d'avoir fait l'effort de venir aussitôt certains nous le disaient sur paris en plus pas forcément si évident d'autres questions où on laisse la parole à la partie produit et bien écoutez ma foi je crois que c'est je crois que c'est ça merci merci merci